le jeu de guiné est très décevant parfois très très décevant très très décevant aujourd'hui moi le 18 octobre on va aller vers des élections je réitère encore mon envie et ma volonté de lutter pourquoi guiné il y ait une transition qui est une transition sans distinction d'ethnie de religion d'appartenance à un parti politique mais en guiné il faut qu'il y ait une transition il faut qu'il y ait une transition il faut qu'on honore notre passé on est au mois de septembre là au fait les gens qui sont en train d'essayer de de faire par exemple un troisième mandat et de les gens qui sont au mois de septembre 2020 en guiné en train de faire campagne électorale pour un troisième mandat ils ne se rendent même pas compte que cette campagne là elle a démarré au mois de septembre ils ne s'en rendent même pas compte ils ne savent même pas c'est que le mois de septembre représente le jeu de guiné est très décevant parfois très très décevant très très décevant aujourd'hui moi le 18 octobre on va aller vers des élections je réitère encore mon envie et ma volonté de lutter pourquoi guiné il y ait une transition qui est une transition sans distinction d'ethnie de religion d'appartenance à un parti politique mais en guiné il faut qu'il y ait une transition il faut qu'il y ait une transition il faut qu'on honore notre passé on est au mois de septembre là au fait les gens qui sont en train d'essayer de 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 faire par exemple un troisième mandat et de les gens qui sont au mois de septembre 2020 en guiné en train de faire campagne électorale pour un troisième mandat ils ne se rendent même pas compte que cette capte campagne là elle a démarré au mois de septembre ils ne s'en rendent même pas compte ils ne savent même pas c'est que le mois de septembre représente dans l'histoire de la guiné il ne s'en rend même pas compte les vieux qui font ça je leur pardonne je leur pardonne 99,9% d'entre eux là ce sont des personnes qui sont nés colonisés c'est à dire ils sont nés avant 1958 ils sont nés avant 1958 ils sont nés colonisés colonisés c'était des colons c'est à dire c'est les colons qui étaient sur eux qui décidaient pour eux qu'est ce qui est bon qu'est ce qui n'est pas bon qu'est ce qui est juste qu'est ce qui ne l'est pas colonisés colonisés moralement physiquement ils étaient colonisés ouais 62 ans plus tard 62 ans plus tard 62 ans plus tard 62 ans plus tard on est en train de faire campagne pour maintenir un dictateur au pouvoir et la campagne démarre au mois de septembre et le jeune guinéen ne s'en rend même pas compte il ne s'en rend même pas compte qu'il est en train de bafouer toute l'histoire de son pays il ne s'en rend même pas compte je vois des jeunes qui sont en train de faire campagne pour maintenir moi je n'ai rien contre la personne de alpha condé je n'ai absolument rien contre lui je n'ai absolument rien contre la personne de alpha condé mais son pouvoir est dépassé son pouvoir est dépassé c'est pas de notre faute s'il a fait c'est à dire 40 ans de lutte avant d'arriver au pouvoir c'est pas de notre faute moi je n'ai pas 40 ans ça veut dire que lui quand il a commencé à lutter là pour arriver au pouvoir je n'étais pas né je n'étais pas né donc c'est qu'il peut faire supporter à mon père ou à ma mère ou aux jeunes qui ont le même âge que mon père et ma mère là moi il peut pas me le faire supporter je n'ai rien contre lui mais papa faut partir par bouge 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 ouais bouge bouge toi aussi faut nous offrir la fierté de dire que nous aussi on a un ancien président vivant dans notre pays bouge bouge cette élection là tu ne tu ne devrais même pas partir mais c'est pas toi c'est pas toi c'est pas toi c'est pas toi c'est pas cassero il faut fana c'est pas d'amaro ce sont les jeunes qui sont en train de t'accompagner sur ça moi c'est eux là que je trouve décevant c'est là que je trouve décevant parce que ce sont les personnes qui ont accepté de douter de leur avenir c'est eux qui ont accepté c'est à dire c'est les jeunes qui ont entre 30 et 40 et disons 30 et 35 ans maximum 40 ans parce qu'en guinée tu vois jusqu'à 50 ans on dit que tu es jeune et ils ont accepté psychologiquement moralement ils ont accepté de douter dans leur tête au fait qu'ils sont incapables qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas que la seule manière qu'ils ont de s'en sortir c'est de maintenir des vieux cromagnons c'est de maintenir la dictature en place c'est la seule manière qu'ils ont de s'en sortir c'est la seule manière qu'ils ont de briller ça veut dire qu'ils doutent de leur intellect il doute de leur intellect ces jeunes qui font cela ils doutent de leur intellect aujourd'hui ils ne sont pas en train de faire campagne pour des vieux ils sont en train de faire campagne contre la jeunesse ils sont en train de faire campagne contre l'avenir ils sont en train même pas compte. Ils sont moralement et psychologiquement atteints. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent même pas compte. Que ce soit des jeunes, c'est-à-dire du RPG, que ce soit disons tous les jeunes de la mouvance. Ça veut dire que même au sein de votre parti, vous vous avez accepté, au sein de votre parti, au sein de votre alliance, vous avez accepté que l'avenir n'existe pas. Et vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Ça veut dire que non, vous, au fait, votre avenir, vous ne voulez pas l'acquérir. Vous voulez qu'on vous le donne, qu'on vous l'offre, quoi, au fait. C'est ce que vous voulez, au fait. Qu'on vous l'offre, c'est décevant. La jeunesse guinéenne me déçoit. Ça me déçoit, tu vois. Quand Alpha Koundé dit qu'il veut un troisième mandat, je ne lui en veux pas. Le pouvoir est doux. Je suis sûr et certain que peut-être à sa place, j'aurais fait pareil. Peut-être. Peut-être que toi qui es en train de regarder ce direct-là à sa place, peut-être que tu aurais fait peut-être pareil. Tu vois, mais les gens qui vont se lever là pour aller applaudir, il faut qu'il reste, il faut qu'il reste. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils doutent de leur capacité. Ils doutent de leur avenir. Ils se disent que non, sans lui, nous, on ne peut pas. Si lui, il quitte le pouvoir, c'est fini pour nous. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez acquis là, vous l'avez eu dans le faux. C'est-à-dire faux et usage de faux. Faux et usage de faux. Faux et usage de faux. Ils sont en train de nous donner exactement les mêmes arguments de campagne qu'ils nous ont donné en 2010. On va faire des écoles, on va faire des routes, on va faire ci, on va faire ça. En 2015, ils nous ont donné les mêmes arguments. On va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. En 2020, ils sont encore en train de nous redonner les mêmes arguments. Et la Guinée, le pouvoir, c'est stage. C'est goutou, on peut faire stage là-bas, donc. C'est-à-dire diriger un pays, quoi. Tu peux faire 10 ans, quoi. Tu dis, non, je n'avais pas compris. Non, je ne connaissais pas les besoins du peuple. Non, j'étais en stage. Même en entreprise, on ne te prend pas en stage 10 ans, frère. Même en entreprise. Même en entreprise, on ne te prend pas en stage 10 ans. 10 ans de stage, ça n'existe nulle part, mon frère. Nulle part. C'est-à-dire, on va te faire, disons, c'est quoi même, comment ils appellent ça ? C'est quoi, c'est quoi ? CDD. C'est contrat à durée déterminée. On te fait 3 mois renouvelables ou bien 6 mois renouvelables une fois. Même en entreprise. Même en entreprise. Tu ne peux pas être stagiaire pendant 10 ans, mon frère. Si tu as dirigé pendant 10 ans que tu n'as pas fait tout ce que tu avais dans la tête ou tout ce que tu avais envie de faire. Papa, fente, nierai, bouge. Bouge. Faut partir. Faut partir, tu vois. Mais, si tu refuses de faire ça pour toi-même, tu vois, si tu te dis, non, non, moi, j'ai, non, ça fait 40 ans, si tu refuses de le faire pour toi-même, fais-le pour nous. Faut nous offrir le luxe, nous aussi, le luxe, de dire que nous aussi, on a un ancien président vivant et qui vit en Guinée. Tu vois. Qu'on puisse aller chez toi, tu vois, et puis, dire, ah, papa, ouais, quand toi, les routes, quand tu essayais de faire ça, ah, les hôtels, quand toi, tu essayais de faire ça, qu'on puisse te demander des conseils, quoi. Tu vois. Faut nous offrir le luxe, là. Faut nous offrir le luxe, là. Je ne sais pas ce que nos parents t'ont fait. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait. Mais, ça, c'est entre vous, comme on dirait, Anao Tagui. Tu vois. Mais, entre toi et nous, faut nous offrir le luxe, nous aussi, d'avoir un ancien président vivant, quelqu'un qu'on peut aller voir, quoi. Pour dire, ah, tu vois le monsieur qui passe là, ça, c'est l'ancien président. Lui, il était président ici, il a fait deux mandats, il est parti. Tu vois. C'est avec lui que la démocratie est née au vrai sens du terme dans notre pays. Tu vois. Mais, au fait, je ne veux même pas trop m'attarder sur lui, tu vois. Je ne veux même pas trop m'attarder sur lui. Parce que lui, quoi qu'il fasse, moi, je ne vais jamais lui en vouloir. Ce n'est pas lui, c'est son âge. Il est vieux. Il est vieux. Moi, je ne peux pas me fâcher contre Alpha Conde, tout comme je n'allais jamais me fâcher contre mon grand-père s'il était encore en vie, quoi. Tu vois. Les grandes personnes, même qu'on a chez nous, qu'on a chez nous, dans nos familles, chacun d'entre nous, individuellement pris, que tu sois Soussou, Peul, Malinke, que tu sois Gerzé, Thomas, Konyagi, Diakanké, ainsi de suite. Les grandes personnes, ton grand-père ou ta grand-mère, quand ils parlent là, tu dis seulement, ça, c'est des paroles de vieux. Tu ne prends pas au sérieux. Mais toi, tu veux confier l'avenir de toute une nation à ton grand-père ou à ta grand-mère. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais en mesure de vouloir que ton grand-père reste au pouvoir? C'est-à-dire que ton grand-père dirige la Guinée, quoi? Regarde ton grand-père. S'il est en ville, regarde-le à la maison là-bas. Tu dis, est-ce que lui, il peut être président? Ou bien tu regardes ta grand-mère pour dire, est-ce qu'elle, elle peut être présidente? Est-ce qu'elle, elle peut décider pour moi, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants? Ou il t'aude, quoi, tu vois? Et après, ce qui est pire aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez, ce ne sont même pas les vieux qui sont en train de faire campagne pour Alpha Condé. C'est des jeunes farfelus, farfelus, sortis de nulle part, qui ont douté de leur capacité, qui ont douté, c'est-à-dire, des jeunes qui ont douté de leur capacité, dépourvus de toute moralité, qui sont arrivés au stade où ils sont en train de se dire dans leur tête que si le monsieur Lapart c'est fini pour moi, moi je n'arriverai plus à rien en Guinée. Mon frère, ça veut dire que tu as des problèmes, pose-toi les vraies questions, ça veut dire que tu as des problèmes avec toi-même, mon frère. Ça veut dire que tu as des problèmes avec toi-même. Si tu as moins de 50 ans aujourd'hui en Guinée, c'est-à-dire, si tu es moins âgé que l'indépendance de la Guinée et que tu es en train de faire campagne pour Alpha Condé, mon frère, c'est que tu as un sérieux problème avec toi-même. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de te rappeler que tu n'aimes pas la Guinée. Arrête-toi juste tout seul dans ta chambre, tout seul quoi. Il n'y a pas ta femme, il n'y a pas tes enfants, tu t'arrêtes tout seul, tu comprendras toi-même. Que tu n'aimes pas la Guinée et que donc, par conséquence, tu n'aimes pas les Guinéens. Oui, il tôt. C'est la vérité que je vous dis quoi. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui sont en train de... C'est-à-dire de s'exciter et d'aller dans tous les sens pour promouvoir ça, mais vous vous foutez de nous ou quoi. Vous vous foutez de nous ou quoi. C'est-à-dire que ce soit les gens qui ont cet âge-là, qui sont armés de terre, armés de l'air, police, gendarmerie, qu'ils soient dans la justice ou qu'ils soient dans le gouvernement ou qu'ils soient dans l'administration publique ou qu'ils soient dans les sociétés privées et qui font ça. C'est que vous n'avez aucun respect pour la jeunesse guinéenne en général, mais en particulier, vous n'avez aucun respect pour vous-même. Vous n'avez aucun respect pour vous-même. C'est que vous doutez de vos propres capacités. Donc, vous êtes conscient du fait que à compétence égale en Guinée, on ne vous confiera aucune responsabilité. Vous n'allez rien gérer. C'est ça, au fait. Au fait, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que vous voulez que à cause de votre incompétence, vous voulez que toute la Guinée subisse, c'est-à-dire votre malice, votre traîtrise. C'est ça que vous voulez, au fait. Au fait, c'est ça que vous voulez. Moi, je réitère encore aujourd'hui, comme je vous le dis, je réitère encore ma volonté d'exprimer à ce monsieur et à toutes les personnes qui l'encouragent dans cette folie. Avec tout le respect que je vous dois, arrêtez, wallou, aché, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour nos enfants, pour nos petits, c'est pas bon pour la Guinée. Arrêtez. Soyons logique, quoi. Soyons logique, tu vois. Soyons logique. Si les vieux ne me comprennent pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Si les vieux ne me comprennent pas, c'est pas grave. J'accepte. Mais les jeunes, les jeunes, toutes ethnies confondues, toutes ethnies confondues, même les, en particulier les jeunes du RPG, les jeunes du RPG, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de tuer un parti historique. Au fait, vous êtes en train de tuer un parti qui existe depuis Sécoutouré. Vous êtes en train de tuer ce parti-là. Lancement de campagne d'Alpha Kondé, il vous dit clairement, si vous, vous laissez les gens là prendre le pouvoir, n'oubliez pas ce qui s'est passé après Sécoutouré. Mais au fait, vous, vous avez oublié qu'Alpha Kondé, c'était le premier opposant à Sécoutouré. Que lui, il était opposé à Sécoutouré. Au fait, lui, il était opposé à Sécoutouré. Vous avez oublié ça. Mais aujourd'hui, lui, il va vous parler comme si c'était le bon petit de Sécoutouré et vous allez, c'est-à-dire capter, vous allez gober ça, quoi, au fait. Vous allez, bon, vous, vous ne gobez pas, mais par malice et par malhonnêteté, vous allez relayer ça aux personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Les gars, les gars, si, si vous ne vous respectez pas, ce n'est pas grave, si vous ne nous respectez pas, c'est encore moins grave, mais de grâce. Respectez la Guinée. Respectez la Guinée. Respectez le pays qui vous a, c'est-à-dire qui vous a fait, qui vous a vu naître, qui vous a vu grandir. Respectez ce pays qui vous a tout donné. Respectez ce pays qui vous a tout donné. de grâce. De grâce, quoi. Moi, aujourd'hui, personnellement, je suis, je suis dessus par la jeunesse guinéenne. Je suis dessus par la jeunesse guinéenne. Moi, ce projet-là, ce projet de troisième mandat, je l'ai vu, je l'ai vu venir depuis 2000, depuis 2014. j'ai vu ça venir. C'est-à-dire, c'était avant les élections de 2015, j'ai vu ça venir. La preuve, écoutez mon album Rêve d'Afrique qui est sorti en 2015. Écoutez l'album et écoutez tout ce qui est, tout ce qui est dit dedans. Vous allez comprendre qu'au fait, je suis en train de lutter contre ça depuis 2014. Non, même depuis 2013. Même depuis 2013. Moi, j'avais vu ça venir. Comment les gars, ils étaient en train de se positionner ? Comment les nouveaux riches étaient en train de se créer en Guinée ? Des nouveaux riches, c'est-à-dire qui ne se justifient en rien. Les gars, ils ont l'argent, ils sont millionnaires en dollars dans un pays où on est. C'est-à-dire, la Guinée est riche et les Guinéens sont pauvres. Les gars sont en train de... Ils sont millionnaires en dollars. Millionnaires en dollars. Dans ces pays où ça fait 10 ans que nos enfants ne vont pas à l'école. On est encore au stade où, en Guinée, ils réussissent quand même encore à nous diviser, c'est-à-dire sur l'ethnie. Sur l'ethnie. On nous divise encore sur l'ethnie. Toi, tu es Peul. Toi, tu es Malenki. Toi, tu es Sousou. Toi, tu es Diakanké. Toi, tu es Forestier. Ils nous divisent encore sur ça, quoi. Et après, c'est les Guinéens qui sont forts dans faire buzz pour Black Lives Matter. C'est le Guinéen qui est fort dans ça. Et c'est les jeunes Guinéens, quoi, en particulier, qui sont forts dans ça. On est forts dedans pour faire du bruit. On est forts dedans, quoi. C'est-à-dire quand le bruit est inutile, là. On est forts dedans. On aime le sensationnel. Parler pour le plaisir de... On est forts dedans. On est forts dedans. Nous, on a créé Wongai 2020. On a créé Wongai 2020. On s'est battu corps et âme pour Wongai 2020. Aujourd'hui, quand j'entends Takana parler de Wongai 2020, je dis, non, mais damn, le Jeune Guinéen est décevant. Mais le Jeune Guinéen est décevant. Mais Takana, tu oublies vite, tu oublies, genre, la première réunion quand on a parlé, quand on a mis tout ça en place. J'ai écouté son passage, par exemple, lui, la dernière fois à Couleur Tropicale où il parle. Damn! C'est Takana qui parle d'ethnie. C'est Takana, quoi, qui parle d'ethnie. Takana, quoi? Takana. C'est-à-dire à chaque élection, présidentielle, il nous sort le même album. C'est le même disque. Frère, ton disque-là est rayé. C'est rayé. En 2010, tu as fait ça. Tu as soutenu ce loup parce que tu étais persuadé dans ta tête que c'est lui qui allait gagner les élections. Tu as dit, si Alpha Condé gagne les élections, moi, je quitte la Guinée, je ne reviens plus jamais. Après, nous tous on t'a vu revenir en Guinée avec des lunettes sans verre pour nous dire Guinée is back. En 2015, tu as fait campagne pour Alpha Condé. Après tout ça, nous, on a accepté de s'associer avec toi pour faire Wonga 2020 sur des bonnes et des vraies bases. Et on a fait ça. Et après, aujourd'hui, c'est toi encore qui va te lever. Nous, on ne parle pas des dessous de table. On n'explique pas tout ce qui se passe. Mais c'est toi qui te lèves encore c'est-à-dire pour gâter le nom de l'homme. Nous, vous savez, s'il y a un artiste, c'est-à-dire politiquement manipulé en Guinée, c'est Takana. C'est Takana. C'est le seul artiste guinéen qu'on a vu dans tous les partis politiques. À chaque fois qu'il sent qu'un parti, c'est-à-dire va châner ou qu'un parti va prendre le pouvoir, il s'affilie là-bas. Après, c'est lui qui va se lever pour dire « Moi, jamais aucun politicien ne m'a donné l'argent. » « Arrête, 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 arrête. » Tu vois, à un moment donné, ce n'est pas parce que les gens se taisent, genre par exemple pour toi, que tu vas croire que les gens ne savent pas ce que tu fais. Arrête. Les gens, ils savent ce que tu fais. Les gens, ils savent l'argent que tu reçois. Ils savent de qui tu le reçois. Ils savent à quelle date tu le reçois. Arrête. Arrête. Là, là, c'est quoi l'embrouille ? C'est quoi l'embrouille ? Tu es dans quel délire ? Tu as besoin d'argent ? Et puis, OK, tu veux encore attirer l'attention sur toi. Prends ça pour toi. Publicité gratuite. Prends. Prends. Si ça te permet de faire de l'argent, si ça te permet d'être heureux avec toi-même, d'être bien et en état avec toi-même, alhamdoulilah, prends. Mais arrête. Arrête, c'est-à-dire de mytho sur les gens. Arrête de mentir aux gens et arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te... Bon, ment aux gens. Ment aux gens, c'est ton doigt. Ment aux gens. Mais arrête de te mentir à toi-même. C'est-à-dire, quand tu es seul là, parle avec toi-même et dis-toi la vérité, frère. Dis-toi la vérité. Dis-toi la vérité. Si toi, tu veux parler de Hongaï 2020, dis aux gens exactement comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé et tout ce qui s'est passé. Tu vois, ne nous mets pas dans la position de dire ce qui s'est passé. Ne nous mets pas dans cette position-là. Ne nous mets pas dans cette position-là, tu vois. Arrête, tu es fucked up dans ta tête. Arrête. Arrête. Si la drogue ne te ressuppie, frère, bois l'alcool. Tu vois, si la beule, si tu ne tiens plus, bois l'alcool. Ça marche comme ça. Quand tu fumes la beule, à un moment, tu sens que tu n'as plus de neurones, tu arrêtes. Tu passes à autre chose, tu vois. Fume des cigares, je ne sais pas. Bois l'alcool, tu vois. Mais arrête. C'est décevant, frère. Tu es décevant. Tu es dépourvu de morale quand je t'entends parler parfois. Tu n'as pas de morale. Arrête. Et parler de troisième mandat, c'est-à-dire, ce n'est pas un buzz. Parler de lutte contre le troisième mandat, ce n'est pas un buzz. Quand toi, tu veux buzzer sur ça, c'est que tu n'as pas de respect pour les personnes, c'est-à-dire qui sont allés en prison, genre six mois, un an, pour lutter contre ça. Tu vois. Quand toi, tu te lèves là, pour dire aux gens, genre non, nous, on a fait Oungay 2020, on a arraché ma lox, non, moi, je suis allé en prison. N'oublie pas de dire aux gens en même temps que c'est ton oncle qui t'a arrêté, que c'est ton oncle qui était ministre à l'époque. C'est ton oncle qui était ministre à l'époque. Et c'est ton oncle qui t'a arrêté. Et n'oublie pas de dire aux gens que tout le monde est allé se constituer prisonnier à la gendarmerie. Et n'oublie pas de dire aux gens que ce soir là, tout le monde a dormi chez toi. Et n'oublie pas de dire aux gens que c'est-à-dire tout le monde c'est-à-dire était every fucking time jusqu'à ce que toi tu s'es sorti de prison. Et qu'il y a des gens qui ont pris eux, qui ont accepté des foutaises, des insultes et tout, qu'on leur a marché dessus. Il y a des gens, c'est-à-dire, qui ont mis leur dignité à terre pour toi. Pour toi. Tu vois, ne remercie pas les gens mais ne les dénigre pas, frère. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Moralement, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu envoies un très très mauvais message. Tu envoies un très très mauvais message. Arrête de faire l'intéressant, papa. Arrête. Arrête. Quand toi, tu parles d'ethnocentrisme, s'il y a un seul artiste guinéen qui a créé un mouvement ethnocentrique en Guinée, c'est toi. C'est toi qui a créé Yé Té Fait. C'est toi qui a créé Yé Té Fait. Tu vas essayer de faire passer Jani Alpha pourrait nétrocentrique ou bien Steve One Lox pourrait nétrocentrique ou bien Singleton pourrait nétrocentrique. Mais ce que tu disais en off là, Singleton là, arrête. Il va le dire. Arrête. Arrête. Il faut arrêter, papa. Il faut arrêter. Il était fait. Qui a fait ça ? C'est-à-dire, ton disque là est rayé, mon frère. C'est rayé. C'est rayé. Ton disque là est rayé. Change. Tu vois. Même Grand P, il a changé de slogan. À la base, il lisait E.A. Maintenant, il dit je t'aime jusqu'à l'amour. Toi aussi, change. À chaque élection présidentielle, tu vas nous sortir le même album là. Tu vas nous faire la même chose. Je me sens menacé. On va me tuer. Non, c'est ci. Non, c'est ça. Non, vous savez. Les gens, ils sont... Arrête, frère. Arrête. Tu as fait ça une fois, tu vois. L'album a marché. C'était bon. Tu vois. Deux fois, ça marche. C'est bon. Mais au bout de trois fois, c'est même musicalement, tu vois. J'ai un prophète là. Si tu le sors trois fois de suite, ça ne marchera pas. On ne va pas t'écouter. On ne va pas t'écouter, tu vois. Raste à gouvernement, tu le sors trois fois de suite, ça ne marchera pas. On ne va pas t'écouter. Tu vois. Arrête, papa. Arrête. Il faut arrêter. Arrête. Arrête. Moukhtar, Alou. Alou, change. Change. Il faut changer de disque, papa. Il faut changer de disque, tu vois. Et justement, à son image à lui, la jeunesse guinéenne, me déçoit, au fait. C'est-à-dire, au fait, vous voyez la vérité, vous savez c'est quoi la vérité. C'est-à-dire, consciencieusement, au fond de vous, vous savez c'est quoi la vérité. Mais, vous faites les cons, quoi, au fait. Vous faites les idiots. C'est-à-dire, vous, ça vous va de vous faire manipuler, ça vous va. C'est-à-dire, tout le monde est dans le sensationnel, quoi, au fait. C'est dans le sensationnel, tu vois. Il y a des gens qui sont dans, c'est-à-dire, qui sont dans des esprits de construction. Mais, il ne faut pas les pousser au bout. Il ne faut pas les pousser au bout. Il ne faut pas mettre les gens dos au mur. Parce que, quand tu mets les gens dos au mur, tu vois, ils vont sortir les dossiers sur toi. Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, jeune Guinéens, genre, que tu sois Peul, c'est-à-dire que tu, bon, parlons de région. C'est-à-dire, que tu sois de la Basse-Côte, que tu sois de la Haute-Guinée, que tu sois de la Guinée-Forestière, que tu sois de la Moine-Guinée. Si tu es en train de soutenir, c'est-à-dire, ce projet-là, ce délire de genre, de troisième mandat-là, ou bien que genre, tu es en train de te dire qu'avec ce projet-là, moi, je vais faire l'argent. Genre, moi, je vais m'en sortir. Moi, je vais devenir riche. de toute façon, en Guinée, chacun n'a qu'à se débrouiller par lui-même. Vous savez, le Guinée, il ne pense qu'à lui. Mon frère, tu vas foutre le pays en l'air. Et le retour du bâton, c'est sur toi que ça va éclater en premier, mon frère. C'est sur toi que ça va éclater en premier. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Fais-le pour tes enfants. Johnny Alpha, politique, on va dire. Il est politique. Non, il est ci, il est ça. Vous m'avez vu où? Vous m'avez vu militer pour quel parti? Vous m'avez vu où? Vous m'avez vu militer pour quel parti? Réfléchissez un peu quoi, en fait, réfléchissez. Parce qu'à la longue, vous devenez fatigant. En fait, vous devenez épuisant. Vous devenez épuisant. Maintenant, après, si vous voulez qu'on soit dans la logique où, c'est-à-dire, tout le monde s'en bat les couilles, chacun s'en fout, chacun fait ce qu'il veut, personne ne pense à l'avenir. Ça aussi, on peut faire. Ça aussi, on peut faire. On peut faire. Aujourd'hui, que ce soit, c'est-à-dire, dans le discours, le politiquement correct, que ce soit dans la musique, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, c'est-à-dire, moi, je mets mon pied, je m'assois, je serre mon cœur. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Sinon, si c'est pour moi seulement, si c'est moi pour tout ça, je peux être très, très con. Je peux être très, très con. C'est-à-dire, que ce soit businessment par langue, je peux être très, 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 très con. Et si vous prenez dans le milieu de la musique, vous pouvez aller leur demander à chacun d'entre eux, individuellement pris. Chacun me connaît pour ça, en fait. Quand je décide d'être bête, je suis bête. B-smart quoi, les gars. B-smart. Soyez intelligent quoi. Soyez un peu plus intelligent, tu vois. Un peu plus intelligent dans vos têtes. Faites travailler vos neurones. Faites travailler vos neurones. Tu vois, réfléchissez, faites travailler. Faites travailler votre intelligence. Faites travailler votre intelligence et faites les choses bien. Faites les choses très, très bien. Sinon, tu vois, il ne faut pas croire juste parce que les gens, ils se taisent. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et puis, jeunesse guinéenne, là, il faut savoir que cette affaire de troisième mandat, là. Moi, jamais de la vie, jamais de la vie, je ne serai en contradiction avec quelqu'un ou une initiative qui est en train de lutter contre le troisième mandat. Jamais de la vie. Quand cette initiative ou quand cette personne est sincère, quand cette initiative ou quand cette personne le pense, le vit, et il est au quotidien, quoi, au fait. Il est au quotidien dans tout ce qu'il fait, dans tous ses choix, dans toutes ses décisions. Tu vois, quand parfois, tu vois de l'argent, tu dis non, ça là, je ne prends pas parce que ce n'est pas pour moi. Je ne prends pas, je refuse. Tu vois, on peut parler. Frère, il y a des gens qui sont morts pour ça. Il y a des gens qui sont allés en prison pour ça. Il y a des gens aussi qui sont allés en prison pour ça, mais juste pour faire du bruit, quoi, pour faire du buzz. So, réfléchissez un peu, quoi, les gars. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. C'est le genre de truc que j'avais décidé que je ne ferais plus sur les réseaux sociaux, tu vois. J'essaye. j'essaye vraiment, mais c'est fatigant parfois. C'est très, très fatigant. C'est très, très fatigant parce que, au fait, le Guinéen aime le sensationnel. Le Guinéen, il aime être en mode jarre. Ah, non, l'autre a dit ça. et c'est fatigant, les gars. J'essaye. Sous-titrage 1 Sous-titrage Société Radio-Canada